En deuxième partie, on va essayer de réaliser l'anneau extérieur sur Kasia V5. Pour cela, on va juste venir cliquer sur le menu démarrer, choisir par design. Cliquez sur OK. Il s'agit du tutoriel sur les roulements. Puis, on va sélectionner le plan XY. On va cliquer sur Esquises. Voilà, suite, on va réaliser l'esquise qui va nous permettre de faire un broussage. Avec Révolution, on clique sur Rectangle. On trace un rectangle. OK. Puis, cette fois-ci, on va venir au niveau 2. C'est Arles de cercle. On trace un Arles de cercle qui coupe les deux droits. OK. On vient au niveau de Gop. On efface. Cette partie-ci. Puis, on va venir au niveau de Contraintes. On prend cette distance égale à 25 mm. On clique sur OK. Puis, on vient cliquer sur Contraintes. On sélectionne cet Arles de cercle. On prend le rayon de cet Arles de cercle égale à 12 mm. On valide. Puis, on vient à nouveau sur Contraintes. On prend cette distance ici. Égale à 8 mm. On clique sur la distance. On va essayer de réaliser une contrainte de longueur. On clique sur cette distance ici. Puis, on prend comme distance égale à 31 mm. On valide. On valide. Vous pouvez voir comment notre figure s'est réalisée. Ce n'est pas encore totalement en contrainte. Il va nous manquer juste mettre une contrainte d'équidistance. Vous maintenez la touche Contraintes. Vous sélectionnez cette distance, puis cette autre. Surtout, vous commencez par les deux signes. Puis, cette distance ici. Vous cliquez sur Esquise. Vous cliquez sur Symmétrique. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va juste sortir de l'esquise. On va cliquer au niveau de Contraintes. Révolution. Puis, on va sélectionner cette arce-ci. OK. Pour changer la poulombe, je viens sur Propriétés. On clique ici sur le vert. On clique sur OK. Puis, on va enregistrer. L'autre figure sur Enregistrer sous. On va enregistrer sous le nom de Anneau Intérieur. On enregistre. Je me suis rendu compte que j'ai oublié les congés à ce niveau. Pour cela, je vais juste venir cliquer sur l'esquise. Je vais mettre les congés là. Pour cela, je clique ici sur Arrondi. Je sélectionne cette arête. Cette arête. Je clique sur Oui. Puis, je clique encore sur Arrondi. Je clique sur cette arête. Sur cette autre arête. Je clique sur Oui. Voilà, je vais faire la contrainte de cet arête-là. Je sélectionne OK. Je prends ici 2,1 mm. Ceci peut se réguler. Généralement, arriver lors de votre assemblage. Vous n'aurez qu'à revenir comme ceci pour corriger les fautes. Ici, 2,1 mm. Je clique sur OK. Je n'aurai qu'à sortir. Ça doit rectifier. Voilà, vous voyez comment la congé est apparue. Par la suite, on va essayer de réaliser l'anneau qui va encadrer les billes. Dans l'associage. Je suisful. Sezin.